Bonsoir à tous, vous êtes à l'heure du journal sur Radio Horizon. La mairie de la commune de Zion 1 a reçu une visite de la mission de la coopération allemande dans la matinée de ce mardi 28 juillet. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée dans la même journée. Ensuite, nous allons parler de la notion de compétence avec M. Théou Cyril, conseiller emploi à la NPE de Thévié. Le développement à présent Les élèves des écoles fiatie, Fatima, EPP Béme, NDA, École catholique et de l'EPP d'Alave-Maudi ont bénéficié des cas chénés dans la journée de ce lundi 27 juillet. Cette action est l'oeuvre du CDET G707 et Abraham City de l'église La Vie Profonde de Thévié en partenariat avec Compassion Internationale Togo. 900 cas chénés ont été distribués. Elle a commencé par l'EPP d'Alave-Maudi. L'objectif est d'aider ce dernier à se protéger contre ce virus en respectant les mesures barrières. La commune de Zio-1 a reçu une visite de la mission de la coopération allemande dans la matinée de ce mardi 28 juillet. La rencontre a eu lieu au sein de la mairie et a permis d'échanger sur les actions qui ont été menées et de définir les perspectives. M. Christophe Akoto Komlagan, directeur de la coopération bilatérale. C'est une mission qui commence par le poste d'Avier. On a visité une entreprise qui a été financée par la GIZ à Lomé. Puis après, c'est Zio-1 où on a échangé avec la première agente de maire. On a fait un tour dans le bureau des citoyens. Puis maintenant, on est sur le site du marché en construction. Nous avons effectué cette mission qui marque le début parce que ça nous conduit jusqu'à Dapaon dans la perspective des consultations germano-togolaises qui se tiendront très bientôt à Lomé pour réviser les accords qui lient le Togo à la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est pour voir où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre des engagements que les Allemands ont pris vis-à-vis du Togo, dans la mise en œuvre des engagements que le Togo a pris vis-à-vis des Allemands. Donc c'est pour voir où est-ce qu'on en est. Arrivé sur le site du Nouveau Marché, le directeur nous a livré ses impressions concernant les travaux. Je peux vous dire que le travail se poursuit. Ce que j'ai vu ici comme marché en construction, c'est extraordinaire. Ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cette mission, c'est de savoir les points sur lesquels il faut travailler pour avancer avec notre partenaire, les Allemands. Quels sont les défis que nous avons à relever pour la dynamique de la coopération germano-togolaise. Concrètement, à voir l'avancée des travaux, ce que j'ai vu au niveau du bureau des citoyens, je crois que la délégation est satisfaite. M. Christophe Akboto Komlagan, directeur de la coopération bilatérale. D'autres points ont été touchés au cours de la rencontre dans le cadre du développement de la commune. M. Edo Komladi Fah, secrétaire général de la commune 2h1. La préoccupation majeure a été, si vraiment les engagements qui sont pris au niveau de l'état de Boulay, nécessairement concernant la voie d'accès au marché, et les engagements qui sont pris au niveau de la commune même, qui est nécessairement le déplacement ou bien la relocalisation de tous les commerçants, lorsque le nouveau marché sera terminé, de voir si ces engagements, est-ce que les différentes parties prenantes travaillent pour le respect de ces engagements. Donc, je crois que sur les deux points aussi, la mairie a exposé les stratégies qu'il est en train de mettre sur place pour déplacer tous les commerçants. M. Edo Komladi Fah, secrétaire général de la commune 2h1. M. Edo Komladi Fah, secrétaire général de la commune 2h1. M. Edo Komladi Fah, secrétaire général de la commune 2h1. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée dans la même journée. C'est une infection virale aiguë du foie. Elle peut devenir chronique, être à l'origine d'une cirrhose et d'un cancer primaire. La célébration de cette journée vise à rappeler l'importance du dépistage pour se prévenir de cette maladie. C'est aussi l'occasion de parler des différentes formes qui existent ainsi que les risques majeurs qu'elle peut entraîner sur la santé. M. Edo Komladi Augustin, infirmier au CHR de Tchévié, nous parle de ces causes. Les causes sont de quatre autres, à savoir les causes alimentaires. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, surtout l'alcool, le tabac, la cigarette. Sans oublier que beaucoup de produits alimentés que nous mangeons sont des produits industriels avec beaucoup de produits chimiques. Donc, il faut savoir manger, savoir boire, surtout l'alcool, les cigarettes. Il y a les causes d'origine médicamenteuse, le V2 si on peut le dire comme ça, les médicaments. La prise de tisane, des doses tellement élevées, tout ça fatigue le foie. Parce que tout ce qui rentre dans l'organisme, c'est le foie qui assume le vôtre de digestion. Il y a une autre que ce qu'on appelle auto-immune. Il y a certaines cellules dans l'organisme même de la personne qui détruisent le foie. Puis, la dernière cause, c'est les causes virales microbiennes. Comment peut-on se prévenir de cette maladie ? Puis, la meilleure prévention, c'est la vaccination. Et la vaccination, quand la maladie se fait en trois temps, dès que tu fais le bilan, on vous dit que vous êtes négatif. Devez faire la vaccination à J0. Il y a 70 T, vous le faites. Après un mois, vous le faites. Après cinq mois, vous le faites. Et le reste, des rappels, ça se fait chaque cinq ans. Pour les enfants, les vaccins qu'ils font dans la pêve, quand ils sont tout petits, et quand ils sont partis dedans. Maintenant, les rappels doivent démarrer à partir de cinq ans. Monsieur Amenoudi Augustin, infirmier au CHR de Tchévier. La connaissance, la maîtrise et la capacité sont les éléments indispensables pour une vie professionnelle. Ces notions peuvent être regroupées sous une appellation de compétences. Monsieur Tchéou Cyril, conseiller emploi à l'ANPE de Tchévier, nous parle de la mise en œuvre de cette notion. La compétence, c'est une qualification professionnelle. Elle est acquise. Mais sa mise en œuvre dépend du poste à remplir ou la tâche qui va nous attendre. Pour l'acquérir, parfois, c'est dans la pratique. Vous êtes là, en train de faire. Quelqu'un peut commencer. Il peut avoir n'importe quel diplôme, mais quand il rentre dans un service, ce n'est pas évident qu'il soit au top en même temps. Mais dans la pratique, il peut acquérir ça. Maintenant, il a ce que lui a comme connaissance. La pratique va lui amener à autre chose. Donc, l'acquérir, je peux dire qu'il y a l'éducation, donc connaissance et l'ivresse, savoir-faire, la connaissance pratique. Et maintenant, à force d'être parmi les gens, aussi on apprend. Y a-t-il un lien entre compétences et emploi? D'abord, il faut savoir que le développement des compétences consiste à assimiler des savoir-faire, des savoir-être utiles dans le cadre professionnel. Donc, on se dit qu'il s'agit d'acquérir, de mettre à jour ou de perfectionner les connaissances nécessaires pour la bonne tenue d'un poste. Ce qui suppose que quelqu'un qui occupe un poste a un bagage qui l'enrichit par rapport au poste qu'il va tenir, puisque parfois c'est dans le futur, ou bien qu'il tient. Donc, le lien entre compétences et emploi, il est étroitement lié. La Journée mondiale des compétences des jeunes a été célébrée le 15 juillet dernier. Elle est initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'objectif est de sensibiliser sur l'importance d'investir dans le développement des compétences des jeunes. M. Thieu invite les jeunes à mettre une différence entre la connaissance et la compétence. Faire comprendre aux jeunes que connaissance, c'est une bonne chose. Fréquenter, apprendre un métier, c'est une bonne chose d'avoir la connaissance. Compétence, c'est une chose nécessaire. De faire attention pour qu'ils connaissent la différence entre compétence et connaissance. Connaissance qui est un savoir, compétence qui est un savoir-faire. Même si les deux interviennent, il faut qu'ils fassent cette différence pour pouvoir bien affronter les divers emplois ou métiers qu'ils auront devant eux. Donc, qu'ils sachent que pour aller vers un emploi, il faut des connaissances et des compétences bien définies. Et pour l'obtenir, il y a aussi l'orientation. Il ne suffit pas de dire « je veux faire, donc je prends cette série ». Parfois, les gens se trompent. M. Thieu Cyril, conseiller emploi à la NPE de Thévième. Parlons à présent de l'application WhatsApp et de ses atouts avec M. Combé Silvio, directeur du site d'information africanrendezvous.com et journaliste web. Si par exemple vous êtes entrepreneur, WhatsApp a aujourd'hui un canal par excellence. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre commerce. Vous avez même aujourd'hui les statuts WhatsApp qui vous permettent également d'exposer ce que vous savez faire ou ce que vous produisez pour que les contacts qui sont dans votre répertoire puissent voir ce que vous avez comme produit. Vous pouvez également, pour ceux qui sont dans l'information, WhatsApp est un outil de veille qui permette d'avoir des informations de première main. Quoique toutes ne sont pas vérifiées, mais quand même, vous avez un certain nombre d'informations. Parce qu'il y a des journalistes qui vont-ils des sujets d'information, des sites internet, des radios, des télévisions, des leaders d'opinion dans des groupes. Donc c'est un outil de travail performant assez efficace et qui vous permet également de faire la veille web. Pour le directeur, cette application peut porter en elle des inconvénients. Si vous ne l'utilisez pas comme cela devra être, vous allez en pâtir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui en réalité diffusent, par exemple, des images qui ne devraient pas être diffusées sur les réseaux sociaux et qui se retournent contre eux. En Europe, il y a même des enfants, des jeunes, des adolescents qui vont même jusqu'à se suicider parce qu'ils ont retrouvé après leurs images privées sur les réseaux sociaux parce qu'on les a fait chanter avec ça et dans leur école, ils n'ont pas pu supporter les calomnies, les railleries. Donc finalement, ils décrochent, ils succombent. WhatsApp a beaucoup d'inconvénients. Vous utilisez une application de messagerie que vous ne maîtrisez pas, ça se retourne très vite contre vous. Monsieur Silvio prodigue quelques conseils. Pour faire un bon usage d'une application, il faut toujours demander conseil. Aujourd'hui, les applications qui sont mises au point font toujours des mises à jour et donc il faut toujours demander conseil à si je veux faire ceci, comment est-ce que je peux le faire ou bien est-ce qu'il y a une possibilité ? Il faut toujours demander conseil pour que ceux qui sont beaucoup plus aguerris puissent également donner ces conseils-là. Monsieur Silvio Combé, directeur du site d'information africanrendezvous.com et journaliste web. La mesure de la gratuité de la tranchée sociale d'eau et l'accès gratuit aux bornes fontaines va être prologée jusqu'au mois d'août. L'information a été rendue publique ce lundi 27 juillet 2020 par le directeur général de la TDE, M. Gbati Yawanké-Waké. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement dès le début de la crise sanitaire du coronavirus et qui se poursuit. La mesure de la gratuité de la tranchée sociale d'eau et l'accès gratuit aux bornes fontaines s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement social existées par le gouvernement en vue de limiter la propagation du COVID-19 au Togo. Depuis le début de la mise en œuvre de cette mesure, 78 000 personnes ont pu bénéficier de cette aide qui représente pour l'entreprise publique un coût de près de 300 millions de francs CFA. La TDE a par ailleurs considérablement baissé les frais de raccordement. Ils sont passés de 75 000 à 25 000 francs CFA. Cela a généré 35 000 nouveaux clients. La tranchée sociale d'eau correspond à une consommation d'eau comprise entre 0 et 10 mètres cubes. De façon concrète, il s'agit d'une exonération pour chaque abonné d'un montant d'environ 2 000 francs de consommation mensuelle d'après le site d'information www.republic-of-togo.com Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie et présentée par Aminke Hortense et réalisée par Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres La mairie de la commune de Sion 1 a reçu une visite de la mission de la coopération allemande dans la matinée de ce mardi 28 juillet. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée dans la même journée. Ensuite, nous avons parlé de la notion de compétence avec M. Théo Cyril, conseiller emploi à la NPE de Thévié. Cette pensée pour vous quitter. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... A Nadebe, l'Agence Nationale d'appuie au développement à la base d'or. Ou a pe n'keke enne choutourou se yo de Tome, na ga pe aloyi klek blenvie kota CVD ra do lao le Tivya ou n'y a yo firagbe va yi. Dogo kle djama kadete roudwa pe a medodongou bou an kule lede et doroun tchadidi adeva, zyo ennu Tome dik po peya le Tivye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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